Une douceur qu'il ne retrouva jamais. Les radios jetaient l'amour dans les musiques. Des notes sobres et simples montraient des chemins sans phare et les mots ne se corrompaient pas par des apparences. Quelques aphorismes tirés de cet ouvrage. Sur les tangos de la vide, les chefs d'orchestre siphonnent la vie. Des têtes pleines de griffes gèrent la désespérance. Quand la misère fleurit, les paradis sont fiscaux. Déjà, c'est un concept, par exemple, celui de la révolution. Un concept dans lequel, moi, je ne crois pas du tout. Parce que pour moi, c'est à peu près aussi dépassé que la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'à mon sens, ce sont des systèmes de pensée anciens et qu'il est temps qu'on renouvelle les codes et qu'on renouvelle les façons d'intervenir, en fait, tout simplement. Quelque part, voilà, pour moi, faire une révolution sans avoir de contenu et de propositions concrètes, sans avoir créé un nouvel imaginaire, c'est pas inutile, mais en tout cas compliqué, on va dire. Je pense que j'ai entendu une phrase qui disait « On crève de ne plus avoir de perspective ». En fait, tout simplement, créons-la, cette société qu'on veut, créons-la dès maintenant. Parce qu'il faut bien savoir que le système actuellement se nourrit de ce qu'on lui donne. Donc, simplement, ne donnons plus de nourriture au système. Et donc, créons dès maintenant d'autres façons d'être dans tous les domaines. Et après, une fois qu'on aura notre programme, notre contenu, ce qui revient à dire notre programme politique, mais dans le sens noble du terme, et bien, ok, on va les voir et on leur dit maintenant, voilà comment on veut que ce soit. Et voilà, basta. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Voilà. Il y avait entre 145 et 150 demandeurs d'asile, à peu près, avec hommes, femmes, enfants, dont bébés, des gens, entre autres, qui fuyaient la Tchétchénie, en fait, et que si, parce qu'ils avaient résisté à la guerre qu'il y avait eu avec la Russie, et s'ils étaient retrouvés, en gros, ben, excusez-moi, mais ils se faisaient des igouillers, quoi. Et donc, du coup, malgré 40 obligations légales de la préfecture de l'époque, c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Je sais qu'ici, il y a des gens qui ont vécu le squat de la Maison Grise, au 1, avenue Clémenceau. Donc, malgré 40 obligations légales à devoir reloger ces hommes, ces femmes et ces enfants, dont des bébés, eh bien, la préfecture n'avait pas relogé ces gens-là. Donc, un copain a décidé d'ouvrir un immeuble qui était vide depuis 5 ans, qu'on a surnommé la Maison Grise, qui était le 1, avenue Clémenceau. Et donc, on est resté un mois dedans, avec des bénévoles, qui, donc, pour loger des familles dans des appartements, officiellement, il appartenait à l'hôpital de Saint-Roch, qui n'en faisait rien. C'était juste promis à la spéculation immobilière, parce que, entre autres, Christian Estrosi, vous connaissez, bien sûr, il a dit que c'était pour reloger les infirmières qu'il fallait qu'on parte. Et donc, il a incité l'hôpital Saint-Roch à porter plainte contre nous, donc, bon, on s'est fait expulser. Et donc, le 9 décembre 2010, et on a beau être à Nice, mais il faisait quand même déjà assez froid à ce moment-là, « Hommes, femmes, enfants, dons bébés » se faisaient jeter à la rue par les CRS. Et seulement, maximum, je crois, 4 familles ont été relogées. Et donc, dans les médias, ils se sont vantés en disant « Nous avons relogé les familles. » En réalité, c'est nous tous et nous tous qui se sont mobilisés pour trouver des solutions individuelles, pour reloger nos amis, quoi. Et après, cet immeuble n'a jamais été fait pour les infirmières, quoi. Je suis passé quelques années après, il était là, récemment, il y a quelques mois, il était promis à la vente, quoi. Donc, en fait, c'était un mensonge, quoi. Et l'hôpital, malheureusement, au sens vrai du terme, s'est foutu de la charité. Voilà, on peut le dire. Et alors, une expérience bouleversante, personnelle, que j'ai vécue à l'intérieur de cet immeuble réquisitionné, c'est qu'avec une copine, on participe un après-midi à un goûter pour les enfants. Et alors, les enfants, si innocents, ils écrivaient en plusieurs langues, parce qu'ils apprenaient plusieurs langues à la fois, dont le français, ils écrivaient en plusieurs langues des messages d'amour, du genre « Je t'aime » et tout, des trucs vraiment très touchants. sur un tableau. Et ces enfants, ils étaient pleins de joie, de vie, d'amour, d'illocence. Et ils étaient très attachants. Et donc, on était touchés de ça. Et d'un seul coup, dans ma tête, il m'est venu une pensée glaciale, sachant leur situation. J'ai dit « Mais leur sort est incertain dans quelques semaines. Si jamais ils se font renvoyer, qu'est-ce qui va leur arriver ? » Je vous laisse imaginer que j'ai pensé vraiment au pire. Et là, ça m'a fait vraiment un choc. Et je suis sorti de la pièce. Et j'ai pleuré. Je suis sorti de la pièce pour ne pas pleurer devant eux. Je suis d'ailleurs encore ému quand j'en parle. Et je me suis dit, c'est là que j'ai vu. Je savais déjà ces sujets extrêmement graves, extrêmement préoccupants. Parce que c'est vraiment inhumain de la façon dont sont traités les demandeurs d'asile, les sans-papiers. On voit ce qui s'est passé dans la jungle à Calais. Il y a carrément des gens qui sont en train de crever dehors. Mais c'est une honte. De la part de pays qui se disent évolués, démocratiques, de voir ça. Il y a des enfants livrés à eux-mêmes. Il y a des bébés. C'est une honte au pays soi-disant des droits de l'homme. Donc voilà, ça m'a vraiment bouleversé. Parce que quand on en entend parler, simplement, comme c'était le cas avant que je vive cette expérience, on est déjà touché. Mais entre en entendre parler et le vivre directement, je peux vous dire que je ne sais pas comment expliquer. Il y a une sacrée différence. Et vraiment, ça m'a encore plus sensibilisé à tout ça. Et puis, je tire mon chapeau aux gens de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Je sais qu'il y a des copains et des copines ici présents ce soir. Merci Thérésa, la femme verte. Qui est là-bas derrière. Et donc, du coup, il y a le cercle de silence. Tous les mardis, Plasma Sénat, de 18h30 à 19h, pour dénoncer toutes ces choses-là et pour essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, là, il y a encore une situation préoccupante avec les réfugiés à Vintimille. Et on a prévu, avec deux autres médias indépendants et la Web TV Zad partout éloge, d'aller faire des reportages pour dénoncer tout ça. Alors, il y a des gens autour de vous qui vous disent... Alors, il y a un argument très simple pour répondre aux gens autour de vous qui vous diront « Ouais, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Cette phrase, je ne la supporte plus. Parce que je suis nul en maths. Mais il y a quand même un truc que je comprends. Avec les putains de grosses fortunes qu'il y a... Allez, tant pis, je vais balancer des noms. Poloré, Bettencourt et tous ces gens-là, je vais me retenir de dire des noms d'oiseaux. Il y en a, ouais, c'est vrai, la liste est longue. Je peux vous dire que ces gens-là, ils possèdent, ils sont 1% de la population mondiale, ils possèdent ce que les 99% on a. Et je peux vous garantir que si on prenait toute leur fortune, oui, on pourrait accueillir toute la misère du monde. Et sachez que je vais parler écologiquement et mathématiquement parlant. L'Occident, on est, les Américains et les Européens, on est 20% de la population mondiale. Et on consomme presque 90% des ressources de tout le monde sur la planète. Merde, il y a quand même un problème, quoi. Donc, revoyons nos modes de consommation. N'achetons plus certains produits. Ne participons pas plus à tout ça. Il faut vraiment virer les guignols qui nous gouvernent aussi parce qu'ils mènent des guerres partout, des guerres impérialistes. Enfin, voilà, quoi. Et là, il y aura vraiment des solutions à trouver de ce côté-là, quoi. Il y a vraiment à faire aussi. Et vraiment, pour un monde plus humain, moi, je revendique un monde sans frontières, quoi. Oui, on doit, je dirais même pas accueillir, parce qu'accueillir, ça veut dire qu'on considère qu'on est chez soi et qu'on accueille l'autre. En réalité, non. Tout le monde est déjà chez soi. Voilà, on est terriens. Quand on me demande d'où tu es, je dis, ben ouais, je suis né ici, mais je suis de la terre. Voilà. I am no border dans l'âme. Merci, les amis. Vous êtes une sacrée connasse et vous pouvez me porter plainte. Vous pouvez porter plainte contre moi et me traiter, m'amener devant les tribunaux et dire que je suis diffamatoire et discriminatoire. Mais vous êtes une connasse. Voilà. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Dernière intervention.